Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne JT Productions et bienvenue à la première épisode de On Bro Cook Pour les Loutes Je sais que c'est le pire nom de douchebag mais ce que je veux dire par ce titre c'est que moi personnellement j'ai un gros appétit si vous me connaissez, vous savez que j'aime manger et j'aime manger en grande quantité fait que ce que je fais c'est que quand je ne fais pas des challenges pour rester dans ma fenêtre de calories je mange beaucoup de légumes et beaucoup de fruits ce qui est haut en volume et haut en fibres mais très bon en calories donc ce que ça fait, c'est que imagine que je mange une poignée de framboises qui est pleine de fibres ça prend ça de place dans mon estomac je vais manger un bein qui est ça de gros ça va prendre ça de place dans mon estomac dans le fond, ce que les légumes et les fruits font c'est que je me sens plein pis je mange peu de calories mais des fois je mange vraiment trop de légumes je mange plus de légumes que de fruits pis ça prend de quoi pour satisfaire mes papilles gustatives comme on dit mes papilles gustatives ce que je fais, c'est que je fais des petites recettes qui font en sorte que j'ai l'impression de mal manger mais pour de vrai, je mange bien fait qu'aujourd'hui on fait des crêpes protéinées des crêpes au PROTS c'est une recette très simple pis qui va satisfaire vos papilles gustatives c'est mocha donc sans trop rôler je vais vous montrer c'est quoi les ingrédients mais avant tout, si vous êtes pas subscribed n'oubliez pas d'aller subscribe parce que... parce que... ok donc les ingrédients pour cette recette sont assez simples vous avez besoin d'un oeuf yogourt grec 0% de gras j'ai juste ça c'est... quasiment... quasiment pas de calories c'est pas mal mieux qu'utiliser du beurre pis de... pis de l'huile d'olive ou de l'huile de canola peu importe ce que vous utilisez du gruau j'ai fini le lait d'amande hier donc j'avais juste ça du lait d'amande au chocolat on va faire de la job parce qu'on en utilise pas beaucoup du beurre de pinot naturel c'est... très préférable n'allez pas acheter la... le Kraft pis tout c'est pas bon bacon powder bacon powder bacon powder la poudre à pâte peu importe votre sorte de poteine ça change rien mais c'est d'en prendre une qui goûte bon moi j'ai celui-là qui a 27 g de PROTS de PROTS pis... de la cannelle il reste un ingrédient un ingrédient secret que je vais vous montrer d'automne fait qu'on met ça tout dans un bol je vais vous dire toutes les quantités prêt un quart d'une tasse de gruau un scoop de PROTS une demi tasse de lait d'amande une demi tasse de yogourt grec une demi banane un oeuf une petite cuillerée de beurre de pinot checker comment c'est liquide du beurre de pinot naturel un scoop une petite cuillerée de pâte pour y donner une petite texture de crêpe comme on dit et la touche finale la cannelle c'est pas obligatoire mais c'est pour y donner le... c'est mocho mettez-en comme vous voulez c'est pas mal 0 calories j'suis pas en train de dire d'en mettre des cuillerées des cuillerées pis moi j'ai ça à cuire mais... mettez-en comme vous voulez ok tout est dans le bol j'vais aller bleder ça l'air comme d'as pis j'vous bonne ok comme vous pouvez voir ça donne une belle boîte mais une belle boîte délicieuse comme dirais-je net donc j'ai préchauffé mon voile ce que j'vais faire c'est prendre ça pis en mettre un peu partout c'est pas mal sûr que vous savez qu'elle va faire des crêpes mais bon en fait j'en ai pas fait souvent dans ma vie ok j'suis pourri j'suis pourri à la cuisine mais j'vais faire mon possible oh boy fuck off oh boy ah attends j'ai vu un truc c'est pas que ça t'as j'vais réessayer ben là tu pars ok donc deuxième essai c'est pas que ça oh oui je l'ai laissé un peu trop longtemps mais ça donne une belle crêpe wouh ok donc ma caméra elle a plus de batterie mais vous continuez ses étapes jusqu'à temps que tout vous en reste plus pis vous essayez de pas chier la première comme j'ai fait j'ai rejeté la troisième je me suis rendu compte que je suis vraiment pourri pour faire des crêpes pis un affaire de drôle c'est que je vous ai montré comment faire cette recette mais je l'ai jamais fait donc vous vous rappelez qu'il restait une demi banane je vais les couper en petits morceaux je vais les mettre sur mes crêpes je vous avais dit que j'avais un ingrédient secret c'est du sirop zéro calories mon chum tu mets ça un peu partout j'ai mes utensils c'est maintenant le temps de goûter j'ai jamais goûté avant c'est bon c'est bon sur 10 7 sur 10 je vais finir ça pis je vous repugne après donc bilan c'était bon comme vous allez vous voir je suis loin d'être un cuisinier en fait je suis vraiment poche en cuisine j'ai eu la mesure de faire des crêpes mais vous pouvez voir que c'est très facile à faire même si vous êtes pourri comme moi donc j'ai donné un 7 sur 10 parce que évidemment ça goûte pas exactement comme les crêpes que votre mère fait mais c'était très bon pis avec ça c'est du sirop de Walden Farms j'ai acheté ça au Planète Nutrition je pense qu'il l'a aussi au Brunet ça là c'est 0 calories tu peux en mettre comme tu veux je te le dis ça change une vie c'est la plus belle découverte de ma vie ok peut-être pas là mais c'est une belle découverte pour la recette au complet j'arrive à 600 calories 65 grammes de glucides 16 grammes de gras pis 53 grammes de protéines 53 grammes pour des crêpes d'habitude les crêpes que votre mère fait là pas mal sûr qu'ils ont même pas 10 grammes de protéines dedans donc sur ce j'espère que vous avez bien aimé c'est la première fois que je fais cette vidéo là je vais en sortir d'autres recettes pis je vais essayer d'être meilleur parce que c'est pas très bon c'est pas très bon comme cuisinier pis j'étais tout mêlé tout mêlé tout mêlé n'oubliez pas de liker de subscribe de dabber de sourire pis sur ce je vous re-programme aux prochaines vidéos parce que chez GNT Productions on brocook pour le look tu manges ça tous les jours tu vas mettre 5 livres de mus en temps de le dire mon chum c'est parti c'est parti